Alors Anne Villejardin, c'est un projet avant tout citoyen. L'idée c'était vraiment de rendre du bien-être, de la beauté, du sens à des places qui étaient à l'époque des zones de stationnement et donc en concertation avec les citoyens, on a réussi à faire émaner ce projet qui est allé vers un jardin nourricier, un jardin partagé, tourné vers l'agroécologie et puis d'un élément on en a fait plusieurs fonctions, c'est à dire que ce jardin il est devenu nourricier mais aussi il permet de désimperméabiliser les zones et donc il fallait redonner un peu on va dire de verdure à ce secteur-là. La première chose qu'on a faite, qu'est-ce que vous voulez faire de ce lieu, vers où vous voulez aller, comment vous voyez votre cœur de ville, votre environnement, c'est vraiment ces questions-là qu'on a essayé de développer avec les citoyens. On a structuré en allant chercher de la lumière tout simplement, donc le grand arbre qui est présent ici, un micoucoulier, mais en dessous des sous-étages avec des plantes qui acceptent un peu la mi-ombre et puis un peu plus décalé par ici où on reçoit la lumière de l'après-midi, un pêché par exemple et puis on termine avec des arroches, des plantes qui sont adaptées au climat méditerranéen, qui sont peu connues mais qui sont comestibles, qu'on peut agrémenter dans une salade et tout ça. Donc en fait, il y a eu énormément de connaissances qui ont été apportées aux citoyens et à partir de là, ils ont pu faire leur choix sur un panel de végétal assez large. Et donc, bien entendu, on a relancé la seconde étape Elneville-le-Jardin six mois après, sur la passe Cléber et Gambetta. Et là d'ailleurs, ce sont les citoyens qui sont venus nous chercher, pour la plupart, en nous disant, ça serait peut-être bien que vous essayiez de faire quelque chose dans ce secteur parce que nous, on étouffe avec ces voitures qui envahissent nos lieux de vie, on a besoin de respirer quoi. Et pendant ce temps-là, on continue à faire de la consultation. Tous ensemble, on devient des créateurs de territoires résilients et c'est ce qui est important à l'heure actuelle.